Bonjour à tous, ceci est la première partie de l'émission consacrée à l'histoire des gauches de gouvernement en France et on va se consacrer ici donc aux partis nés avant la guerre de 14 et plus précisément les gauches de gouvernement. On va donc s'attarder ici sur les partis politiques qui ont pu à un moment ou à un autre en France accéder au pouvoir tout en se définissant eux-mêmes comme étant de gauche. Alors il va falloir tout d'abord une première définition de ce qu'est la gauche en France. Les conseils de droite et de gauche apparaissent au moment de la révolution française dans la première assemblée sous la monarchie constitutionnelle avec dans la première assemblée nationale à gauche les opposants au veto du roi et à droite les partisans du veto royal. Le veto étant donc la possibilité pour le roi de suspendre l'application d'une loi votée par le parlement. Cette distinction n'a plus cours de nos jours, en tout cas depuis la chute de la monarchie. Ce qui va définir la gauche, ça va être un petit peu plus tard, au moment de l'affaire Dreyfus, une sorte d'alliance, on pourrait dire deux circonstances, mais qui a duré, entre d'un côté les mouvements ouvriers et de l'autre côté les forces, pourrait-on dire, progressistes, tout en étant bourgeoises. On pourrait parler ici tout simplement des intellectuels, oui, qui se considèrent comme étant progressistes ou en tout cas attachés à une certaine idée de l'histoire, du sens de l'histoire, celui-ci allant vers un progrès, le progrès restant à définir. Par opposition donc à la droite qu'on a pu définir dans une émission précédente, enfin qu'on a pu en tout cas, en se référant à la dichotomie tracée par René Raymond, définant une émission précédente, et qui se caractérise par un balancement entre le conservatisme et le libéralisme. Le plus ancien parti qui a pu se revendiquer de gauche en France, tout en y étant plus attaché aujourd'hui, c'est le parti radical qui a déjà été évoqué dans l'émission consacrée au centre, et le parti radical est actuellement le plus vieux parti en France encore existant. Alors celui-ci a pu se construire, se structurer tout au long du XIXe siècle, notamment sous la monarchie de Juillet, comme étant le rassemblement de ceux qui étaient les plus fervents défenseurs du républicanisme, qui vont essentiellement s'organiser et être les radicaux sous le début de la Troisième République, par opposition à des républicains plus modérés, parfois qualifiés d'opportunistes, et le parti radical tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, a été créé en 1901 au Congrès du Bloc, avec essentiellement pour caractéristiques, donc son attachement à la forme républicaine du gouvernement. Il y aura d'ailleurs une émission consacrée aux notions de république et de démocratie, un attachement à la laïcité entendue ici, surtout sous la Troisième, comme un combat contre l'Église catholique, d'autant que les mouvements radicaux sont très attachés, en tout cas à leur naissance, et sans doute encore aujourd'hui, à la maçonnerie, à la franc-maçonnerie, essentiellement la tendance Grand Orient de France, plutôt que Grande Loge Nationale Française ou Grande Loge de France, encore moins les tendances spéculatives type opéra. C'est un mouvement qui a été très attaché, qui a été très impliqué dans des lois comme la loi de séparation de l'Église de l'État, tout en n'ayant jamais été un parti très en pointe en ce qui concerne les questions économiques et sociales. Comme il a pu être dit précédemment dans l'émission consacrée au centre, c'est un parti qui a le cœur à gauche, mais le portefeuille à droite. Plutôt libéral, défenseur de la propriété privée, et oui, républicain et laïcard. Questions qui, ces dernières années, évidemment, sont ravivées notamment autour de la question de l'islam. Bien que là, ce qui perdure le plus dans la tradition radicale, reste le côté très anticlérical, anticatholique. Il y a eu en 1972, une scission qui a donné naissance au parti radical de gauche, le parti radical de gauche étant donc dans la famille radicale, celui qui a le plus maintenu les liens avec cette famille qui est la gauche, puisque le parti radical d'origine, celui de 1901, qui est qualifié de parti radical valoisien, lui, fait stratégiquement alliance plutôt avec la droite. Alors, une des caractéristiques de l'attachement au progrès, une des manifestations de l'attachement au progrès, c'est très très clairement la participation de ce parti à la colonisation, illustré par des discours assez connus maintenant de Jules Ferry, par exemple, qui disait qu'il était du devoir des races supérieures d'élever les races inférieures à leur degré de civilisation. Il faut bien comprendre que lorsqu'on associe l'universalisme et le progressisme, donc l'idée qu'il y a un sens de l'histoire, et l'universalisme, l'idée qu'il faudrait, en gros, un mode de vie universel, ce qu'on retrouve dans l'idée de république universelle qui a pu être défendue au moment de la Révolution française, lorsqu'on trouve une population avec un degré de technologie moins avancé que celui que l'on a, l'idée de les coloniser pour leur bien, entre guillemets, est une réponse assez logique au constat de leur retard technologique. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, paradoxalement, c'est le fait que l'on impute généralement à la droite la colonisation lorsque celle-ci a été faite par la gauche radicale et socialiste, puisque Léon Blum peut tenir des propos tout à fait similaires. Là où la droite de l'époque, on peut penser par exemple à l'action française, aux Maurassiens, eux étaient plus préoccupés, ou même aussi à Maurice Barès, qui a été un des grands piliers du nationalisme français d'avant la guerre de 1914, même si je ne l'ai pas évoqué dans l'émission sur le nationalisme. Eux étaient plus préoccupés par la revanche contre l'Allemagne, récupérer les trois départements du Haut-Rhin, du Barin et de la Moselle, plutôt que d'aller conquérir des populations en Méditerranée, enfin, en Afrique du Nord, en Afrique noire ou en Asie. Il peut y avoir ici un paradoxe vraiment à toujours reprocher à la droite, finalement, ce qu'elle n'a pas fait elle-même, puisque c'est la gauche qui a été très impliquée dans cette politique de colonisation. Là où, au contraire, un homme de droite comme le maréchal Lioté, qui avait été donc responsable de l'organisation de la colonisation du Maroc, lui, postulait non pas que les marocains, donc, de culture arabe et de religion musulmane, lui qui affirmait qu'ils n'étaient pas inférieurs, mais qu'ils étaient autres. Ce qui caractérise la droite française traditionnaliste contre la gauche, elle, universaliste, c'est l'acceptation de l'altérité, ce que la gauche universaliste et progressiste ne peut pas, en principe, admettre. Le second parti d'importance en France, c'est le parti socialiste, ce qui, lui, n'est au départ autour du mouvement ouvrier, mouvement ouvrier français, qui a pu être extrêmement divisé entre des marxistes, des anarchistes, des réformistes. Tout un tas de mouvements qui ont pu, les uns les autres, proposer une amélioration de la situation de la classe ouvrière qui apparaît, donc, au cours du XIXe siècle, avec la révolution industrielle, puisque jusque-là, on peut le voir tout simplement en lisant le Code civil de 1804, la question ouvrière ne se pose pas, la France est paysanne, il y a quelques artisans, quelques commerçants, mais, globalement, la classe ouvrière est inexistante. Alors, on va voir un certain nombre de mouvements qui vont s'organiser dans la première association internationale des travailleurs, ce qu'on appelle aussi la première internationale, fondée en 1864, qui est la tentative de réunion des différentes tendances du mouvement ouvrier, avec, en gros, d'un côté, les marxistes très centralisateurs, et de l'autre côté, les anti-autoritaires plutôt réunis autour du russe anarchiste Mikhail Bakunin. La rupture de ces deux tendances se faisant autour de la défaite de la commune de Paris, l'exclusion par le congrès de l'AE de Bakunin en 1872, et ainsi une scission qui sera définitive entre les mouvements anarchistes et les mouvements plus autoritaires, notamment marxistes. Alors, on va quand même avoir, comme ça, des discussions, évidemment, qui vont s'entretenir avec différentes tendances du socialisme. Les tendances autoritaires pouvant s'organiser entre, d'un côté, les révolutionnaires, qui, pendant assez longtemps, n'excluaient pas le mode d'action violent, même s'ils acceptaient de participer aux élections, face à ceux qui étaient plus réformistes. Alors, il y a une deuxième internationale, fondée en 1889, lors du congrès de Paris, qui, elle est dite parfois tout simplement internationale ouvrière ou internationale socialiste, et qui, là, est plus organisée... Enfin, c'est une réunion des partis socialistes ouvriers en Europe, plutôt à l'initiative de Engels. Certains anarchistes ont pu être présents, globalement, ils ont pu... Ils sont exclus de cette organisation pour des raisons tactiques. Aussi, une chose qui caractérisait le mouvement, c'était son côté assez pacifiste. C'est plus cet international-là qui va donner naissance au parti socialiste français, d'abord connu sous le nom de section française de l'internationale ouvrière, la SFIO. SFIO, donc, qui a été fondée en 1905, et qui deviendra le parti socialiste en 1969. C'était la réunion de plusieurs tendances, dont il n'est pas forcément utile d'établir vraiment toutes les subtilités. Mais bon, ça s'organisait essentiellement autour des questions de savoir si on allait adopter une stratégie violente ou non, si on allait vouloir faire la réforme progressivement, ou avoir un changement radical de la répartition de la plus-value entre les revenus du travail et les revenus du capital. Voilà, en gros, essentiellement une tendance révolutionnaire, une tendance réformiste. Le Congrès du Globe, en 1905, va unifier ces différentes tendances au sein du parti, enfin, donc, de la section française de l'internationale ouvrière. C'est un mouvement qui va être central à la vie politique française, en tout cas sur la gauche, qui va devenir même le principal parti, en ayant, en gros, tout d'abord une épopée essentiellement centrée sur la question ouvrière et économique. Ensuite, à partir des années 60, l'introduction progressive, lente mais sûre, de questions plus sociétales, notamment la question de la place de la femme, du jeune, de l'immigré, des homosexuels, enfin, des questions, oui, plus sociétales que strictement économiques, puisque le jeune, la femme ou l'homosexuel ne sont pas en soi des catégories sociales. Il y a la question qui se pose pour une femme issue de la bourgeoisie et pouvant soit avoir un travail dans le secteur tertiaire relativement intéressant, peu fatigant et bien rémunéré ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'une femme oui, de la classe ouvrière ou paysanne qui doit travailler avec, donc, sa force de travail pour pouvoir gagner sa vie. Une femme, qu'elle soit bourgeoise ou prolétaire, n'aura pas les mêmes questions au quotidien et c'est pour ça aussi que le féminisme appréhendant la femme comme une entité en soi n'est pas forcément l'approche la plus pertinente en ce qui concerne la grille de lecture des rapports sociaux. Mais la question du féminisme pourrait être abordée un petit peu plus tard. Il va y avoir un véritable virage dans ce parti à partir des années 80 puisqu'en 80, François Mitterrand arrive à la présidence de la république qu'il tente de faire une relance de l'économie par la consommation une relance de type caïnésien qu'une relance par la consommation dans un pays n'ayant pas d'assez rigoureuse barrière douanière se conclut forcément par une consommation de produits importés de produits notamment technologiques issus à l'époque soit du Japon soit de l'Allemagne que donc cette relance féminisienne par la consommation dans un pays important massivement des produits manufacturés a été un échec et qu'à partir de 1983 on a le virage de la rigueur qui va aboutir à la nomination de Laurent Fabius en tant que ministre enfin que premier ministre de François Mitterrand alors cette nomination et ce virage dit de la rigueur qui en fait est un virage libéral strictement libéral économiquement va aboutir à la nécessité de redéfinir nécessité de redéfinir ce qu'est la gauche et puisqu'elle n'est plus centrée sur la question économique elle va totalement s'abandonner à la question sociétale question sociétale qui va essentiellement prendre la forme dans les années 80 du discours dit antiraciste avec la création par François Mitterrand de cet officine du parti socialiste qu'est SOS Racisme et aussi dire qualifier ce racisme d'officine du parti socialiste n'est pas de la diffamation puisqu'on voit qu'un certain nombre de cadres formés à l'école de SOS Racisme comme Malek Boutir Alain Mdésir ou Julien Drey ont fini par être des cadres du parti socialiste de la même façon que le syndicat étudiant l'UNF est une école de formation des futurs cadres socialistes bon on avait donc un parti qui partait sur des prémices plus ou moins révolutionnaires ou au moins réformistes qui est passé à une sociale démocratie gentiment keynésienne dès les années 70-80 et qui face à l'échec des politiques keynésiennes est devenue social-libérale et pour reprendre l'expression du livre de Michel Klusgar le capitalisme de la séduction est en fait devenu simplement un parti libéral-libertaire qui ne croit plus en l'émancipation de la classe ouvrière mais qui par contre défend une forme d'émancipation de l'être humain détaché de tout contexte sans racines sans passé sans attache familiale sans attache de nation et qui va s'émanciper ou croire qu'il s'émancipe dans la consommation puisque toutes les libertés prônées par les libéraux libertaires aboutissent forcément à une consommation on peut penser à la drogue à la musique à la sexualité débridée à la fin c'est toujours un acte de consommation qui arrive puisque par exemple l'idée d'un d'un mariage homosexuel pour reprendre avec un exemple le plus récent en fait crée un marché du mariage homosexuel avec une consommation qui va être propre surtout quand on connaît les statistiques du mariage depuis les années 60 il va créer un marché du divorce homosexuel et donc de nouveaux clients pour des avocats qui peuvent tout simplement avoir de nouveaux dossiers à traiter j'espère que cela vous a plu et on se retrouve bientôt pour la seconde partie sur la gauche